Des plages indiennes, aux rives de la Tamise à Londres, des millions et des millions de tonnes de plastique déversées dans la nature et qui pollueront la planète pendant des millénaires. Cette pollution est l'un des plus grands défis environnementaux, car malgré quelques progrès, seul 14% de l'ensemble du plastique mondial peut aujourd'hui être recyclé. Mais ces chercheurs britanniques viennent de faire une découverte potentiellement révolutionnaire et l'ont faite par hasard. Une enzyme, c'est-à-dire une protéine, qui a la capacité de casser les molécules chimiques du plastique. On était en train de manipuler cette enzyme qu'on connaissait déjà en théorie et on voulait ralentir son développement. Mais accidentellement, en fait, on l'a accélérée, on l'a multipliée. Et on s'est rendu compte que cette enzyme brisait le plastique d'une manière extraordinaire. En 96 heures, soit 4 jours, cette enzyme grignote et mange le plastique, le fragmentant en de petites particules de base qui, elles, peuvent être intégralement recyclées. Il y a urgence à trouver des solutions, car le plastique est d'abord un fléau pour les océans, comme l'a montré cette vidéo virale sur Internet de ce plongeur britannique à Bali. Le plastique est un tueur massif. Récemment encore, voici ce qu'ont trouvé ces biologistes dans une baleine échouée en Écosse, les intestins intégralement bloqués par ces sacs de course. Et l'homme est le suivant sur la liste. Ce chercheur belge en toxicologie a réalisé un calcul qui fait froid dans le dos. Cette portion de moule contient 90 microparticules de plastique. Et tôt ou tard, on franchira le seuil où il y aura des conséquences sur la santé humaine. Il faut donc agir maintenant. Pour l'instant, cet enzyme pourrait surtout être utilisé contre le plastique des bouteilles et pourrait bientôt être développé de manière industrielle.